Les acteurs économiques sont de plus en plus invités à rendre compte des dépendances et des impacts de leur activité sur la biodiversité. Cela passe notamment par le reporting extra financier. Pour mieux appréhender ce phénomène, il est important de comprendre le rôle que joue la nature sur notre économie. La nature fournit gratuitement à l'homme un ensemble de services qu'on appelle services écosystémiques. Nous dépendons fortement de ces services, pour nous nourrir par exemple, et certains secteurs dépendent plus de ces services que d'autres. On peut par exemple citer le secteur agricole. Cependant, la biodiversité est en grave danger. On parle d'un million d'espèces végétales et animales menacées d'extinction. La vitesse du déclin de la nature est sans précédent. Il faut donc agir. Pour ce faire, les secteurs doivent mesurer leur impact. Le problème, c'est que le vivant est d'une telle complexité que le réduire à un indicateur à l'instar d'une empreinte carbone est très compliqué. De nombreux outils commencent tout de même à émerger pour mesurer quantitativement les impacts et les dépendances des secteurs à la biodiversité. Ces indicateurs se basent sur différentes métriques ainsi que les cinq pressions sur la biodiversité identifiées par l'IPBES, souvent surnommé le GIEC de la biodiversité.